– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je vous l'avais dit, ça promet, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis impatiente. Alors, l'intrigue se déroule dans une nation africaine, le royaume du Wakanda. La majorité des personnages sont noirs, vous le voyez sur cette affiche, qui a provoqué des réactions assez inattendues au sein de la communauté noire américaine. Avec cet exemple, une vidéo postée par l'acteur Lee Edward Colston. Regardez. Voici donc, nous sommes en train d'admirer cette incroyable affiche de Black Panthers. Et notre conclusion, c'est, voilà donc ce que ressentent les Blancs tout le temps. Depuis les débuts du cinéma, vous vous sentez puissant, représenté. Vous ressentez ça tout le temps, mais moi aussi j'aimerais ce pays. Alors, on le désigne à travers cette vidéo, avant même sa sortie, le film pose la question de la représentativité des acteurs et actrices noires à Hollywood. J'ai pu m'entretenir avec Jimmy Jean-Louis, c'est un acteur que vous avez pu voir, notamment dans Heroes, pour rester dans le thème. Et il incarnait le personnage du haïtien. Alors, s'il salue la sortie d'un film comme Black Panther, il appelle à ce que les Noirs soient représentés à bien plus grande échelle. Écoutez. – Je pense que ces genres de films sont nécessaires. Il faut que nos enfants, la prochaine génération, puissent s'y impulser à travers le cinéma aussi. Moi, je le rappelle en tant que petit, en tant que gamin, mais Heroin, malheureusement, malgré moi, n'étaient pas des gens qui me ressemblaient. Ça a pris beaucoup de temps, avec un petit peu de maturité, pour réaliser qu'il fallait que je fasse une vraie réponse pour trouver mes héros, pour reconnaître des personnes telles que Mandela ou, maintenant de nos jours, d'un de Washington. Ce sont des personnalités qui sont très, très rares. Et ça, je trouve ça dommage. Nous avons plein de gamins, de couleurs, qui ont besoin de cette représentation. Et constamment, pas uniquement à travers un film de super-éroses, mais à travers plusieurs films de super-éroses, à travers des journalistes qui sont à la télé, à travers des images où on est constamment représenté. Et qui mieux que les Africains, finalement, pour raconter leurs propres histoires ? Jimmy Jean-Louis, qui lui-même a exploré les coulisses de l'industrie du film nigérian, à travers un documentaire, Jimmy Goes to Hollywood, a là encore un avis sur la question. Écoutez. C'est vrai que très souvent, je pousse à ce que mes collègues fassent un retour sur le continent africain. C'est sur Hollywood qu'ils aillent plus ou moins aider certains autres cinéastes pour qu'ils puissent être mieux dans ce qu'ils font. Parce que si on prend conscience, si vraiment les cinéastes prennent conscience, si vraiment les financiers prennent conscience du pouvoir de l'Afrique et se concentraient à uniquement se balayer sur ce que pourrait faire à l'Afrique, je pense que d'ici 10 mois, 20 ans, on pourrait offrir des choses très, très intéressantes au reste du monde. Ce serait une bonne manière d'éduquer le monde sur l'Afrique. Parce que jusqu'à présent, malheureusement, l'Afrique a tout le temps été représentée par les autres. Tous les plus grands films sur l'Afrique ont été faits par les autres. Donc, c'est-à-dire que quand c'est fait par les autres, ce n'est pas nécessairement juste. C'est juste leur point de vue. Donc, je serais bien de montrer l'Afrique sur un point de vue africain, par un point de vue africain. Alors, pour revenir au film et au batage médiatique, bien palpable, il est également mesurable, puisque Black Panther vient d'établir un nouveau record un mois avant sa sortie officielle. C'est déjà le film de Marvel le plus acheté en pré-vente. Alors, ce qui est sûr, c'est que la communauté noire est prête à investir les salles de cinéma en tenue de circonstance. Vous allez le voir à travers ces quelques tweets partagés par les internautes à travers le monde. On reconnaît la famille royale du film Un prince à New York. Et puis, également, la tenue des Black Panthers, ce que l'on va voir, voilà, donc le mouvement civique noir américain. Alors, attention, le phénomène est contagieux puisque le virus ne touche pas que les noirs. On voit là, voilà, quelques exemples d'avant ou après avoir vu le trailer de Black Panther. Voilà, comme quoi, le phénomène est mondial et on est tous aussi impatients les uns que les autres. Merci à vous, merci également à vous qui nous avez suivis. Je vous dis à bientôt sur Africa News. Je suis Bridgette Ugué.